Bonjour ou bonsoir à tous ceux qui nous regardent en replay n'hésitez pas à venir en live je fais du react tous les mardis et jeudis et du gaming tous les mercredis après midi et vendredis après midi mercredi et jeudi c'est le soir évidemment aujourd'hui on est mardi c'est la question du mardi et la question du mardi c'est pourquoi l'astrologie est si mainstream ouais c'est pas juste on va pas juste explorer l'astrologie c'est pourquoi est-ce qu'alors vous savez qu'en ce moment on est dans un arc un peu pseudo-science un peu voilà un peu croyance etc pourquoi ça a autant de succès cette astrologie pourquoi ça et pourquoi pourquoi l'astrologie est pas autre chose pourquoi ça plaît autant pourquoi est ce qu'il ya des gens qu'on croise tous les jours comme ça d'ailleurs il va en avoir dans le tchat je vais peut-être demander à la modération de faire un sondage pourquoi pourquoi il est là nu comme un ange vraiment je dois dire alors vous deviez me dire par contre premier degré par contre dire sa plante alors que c'est pas le cas allo tout va bien tout va bien là le stream c'est bon vous m'avez stoppé dans mon intro en on m'est stoppé dans l'intro en disant tout tout is ok tout va bien tout va bien ah ouais d'accord attendez je vais noter juste les noms des gens qui ont fait semblant que ça plantait ok voilà genre et modem encore ça ça m'étonne pas du tout ouais bien sûr et modem ça ça m'étonne pas ouais ok ça va alors non mais ça ça reste là et ça ressort pas ça 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 reste là et ça ressort pas ça ça joue déjà je vous le dis ça je vous le dis alors non mais c'était pas un sondage mais voilà mais j'ai été coupé aussi évidemment que j'ai été coupé bien sûr parce que le sondage c'est pas que il faut mettre pourquoi là le sondage c'est pas pourquoi c'est le c'est est ce que vous croyez est ce que vous croyez à l'astrologie c'est il faut un sondage en fait avec comme oui je crois dur comme fer à l'astrologie non mais je trouve ça rigolo voilà mais en vrai ça m'intéresse mais voilà c'est du lol ou non évidemment c'est n'importe quoi il faut sonder comme ça parce que contrairement à d'autres trucs qu'on fait d'habitude dans ce genre là aujourd'hui je crois que le oui va être grand parce que comme je le disais et je reprends pour ceux du fond pour et modem bien sûr t'as mal dormi à cause de la pleine lune bah oui mais voilà mais je crois que c'est ça c'est 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 clairement ça et et là bah voilà parce qu'il y a des gens on est là on les croise et ils y croient vous connaissez toutes et tous il y en a plus il va plein en avoir dans le chat c'est pour ça que je vais demander du respect ce soir évidemment alors autant pour les gens qui croient que voilà parce qu'aujourd'hui on a l'habitude de croiser des gens qui voilà donc comparer ça à une forme de croyance etc bon moi je suis pas du tout à aller mais t'es dingue machin vous savez non mais moi je moi je suis genre bah ok ok moi moi c'est vrai que non mais mais du coup voilà on va essayer de comprendre ce soir qu'est ce qui fait que c'est si sexy il ya un sondage qui part voilà vous croivez à l'astrologie merci alors au moins les sondages et s'affichent bien c'est super Pourquoi il ya cette catégorie de personnes parce que c'est ça c'est tellement populaire que du coup il ya cette catégorie qui a un peu de non mais j'y crois pas mais en vrai je trouve ça un peu rigolo voilà mais alors du coup ok qu'est ce qu'il ya de rigolo qu'est ce qu'il ya de rigolo alors ça déjà et puis on va voir en plongeant dedans ben à quel point c'est quand même complexe en fait est-ce que est-ce que est-ce que finalement en surface en nous moi le commun des mortels comme moi voilà ici on connaît on connaît le l'horoscope un d'avoir voilà aujourd'hui prenez garde les capricordes Apparemment le vent va tourner Et d'habitude vous avez chaud mais il vous arrive quand même que si un peu de vent vous ayez froid un des des voilà mais en fait il ya tous des trucs il ya des bazar de thèmes astral d'ascendant de de cercles de trucs de planète pas ça à l'air d'être un savoir gigantesque je veux tout comprendre je veux tout comprendre et je veux qu'on Voilà qu'on surtout qu'on réponde à cette question pourquoi Pourquoi ce succès pourquoi autant de gens et pour qui quoi finalement voilà on va commencer ça tout de suite Musique Every week we try to understand society by exploring the internet randomly Sometimes it gives us anxiety but it also feels like a great big party And tonight's topic is Pourquoi l'astrologie est si mainstream et si vous regardez en replay là Là je sens je sens pour le moment en vrai là je sens vous êtes l'un des douze signes astrologiques n'hésitez pas à commenter c'est vrai tu as raison je suis l'un des douze signes astrologiques en commentaire si j'ai raison je pense que quand même là je 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 devrais je je suis pas mal à mon avis là je le sens je j'ai l'impression que je suis pas faux quoi je suis pas faux dans cette histoire Alors vous n'êtes pas sans savoir alors c'est vrai il ya très signe vont en parler Vous n'êtes pas sans savoir que moi en réalité je suis sagittaire mais en réalité non si on considère les trés signes je suis serpentaire serpentard Non non c'est cancel c'est cancel serpentaire non serpentaire bien sûr Moi je suis ça mais on va considérer que je suis sagittaire aujourd'hui évidemment mais je ne sais pas quel est mon ascendant bon voilà ça c'est ce qui se passe maintenant on va recommencer à regarder notre playlist vous avez préparé une petite playlist je vous tise un petit peu cette playlist merci à élite na pour les quatre mois je suis cranté ascendant quoi couper bah mais voilà moi je mais moi mais je crois je crois je suis pas sûr mais que moi c'est sagittaire ascendant à un panien vous avez vu je me suis souvenu je me suis souvenu du troisième mot que tout le monde oublie alors je vous dise un petit peu les thèmes alors on va commencer par comment calculer son trait ma son thème astral de naissance parce que comme ça tout le monde aura les clés en main voilà après on aura l'horoscope de cette semaine ensuite on aura un autre alors c'était pour hier je crois mais bon annoncez pour aujourd'hui c'est l'horoscope d'aujourd'hui on va voir s'il coïncide ensuite on commence vraiment on rentre dans le truc par où commencer en astrologie comment débuter l'étude d'un thème astral débuter l'astrologie après on rentre un peu dans les dans les trucs un peu plus spécifique ça je j'arrête de peu de vous spoiler mais donc on va essayer de rentrer un peu dans des dans des dans des cas un peu voilà après des exemples un peu de comment on traître un on traite un signe par exemple ici j'ai la colère du taureau comment est-ce qu'on gère que voilà quelqu'un va nous parler de la colère du taureau alors là vous allez aimer vous allez aimer ça parce que eh bien en milieu eh bien nous avons le thème astral de macron j'ai trouvé le thème il y a une vidéo il y a une il y a une vidéo d'astro-science astro-science à la scène sur l'astrologie elle s'appelle et bah du coup il fait le décryptage astrologique du thème d'emmanuel macron donc ça c'est pour vous ça c'est cadeau ça c'est ça c'est pour vous je vous le laisse comme ça quoi alors je sais je sais pas de quel signer mais après du coup on passe on va s'intéresser voilà au sagittaire évidemment serpentaire dans la même lignée vu que c'est voilà après bah voilà il ya du secours après mais il ya déjà beaucoup de contenu je pense pas qu'on pourra tout regarder et alors surtout c'est le truc que j'observais j'avais du mal à trouver des courtes j'avais du mal à trouver des vidéos courtes avec alors que bon souvent quand on fait ça moi j'aime bien trouver des vidéos de moins de dix minutes à chaque fois et bah vous imaginez pas la longueur des vidéos sur l'astrologie en général c'est vraiment dur là j'ai trouvé quand même des trucs de douze minutes de 23 minutes de voilà mais il ya vraiment beaucoup de trucs énormément de contenu la majorité du contenu sont des vidéos de 50 minutes une heure parfois une heure et demie avec voilà toutes des explications vraiment très très complexe c'est très très poussé donc j'ai essayé de rester en surface tout en allant un peu en profondeur essayer encore d'avoir un sens logique dans tout ça mais ce qui va être bien c'est que contrairement d'habitude bah ce soir il ya plein de spécialistes dans le chat j'ai raté merci poupie bunny pour le prime j'ai raté les résultats du sondage c'était quoi en fait c'est vrai ça c'était quoi les 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 trois les trois pourcentages parce que comme je parlais comme un abruti voilà L'énégal C'était coubée d'accord parfait merci beaucoup je vois que je peux compter 52% non Ils sont que 6 1% à mes 6 à avoir dit oui qu'ils y croyaient une écrasante majorité de n'importe quoi coubée ah ouais mais ils sont où alors ces gens qui ils ont pas mais ils n'ont pas ils n'ont pas osé s'exprimer dans le sondage alors mais ils existent on en croit tout le temps dans la vraie vie moi alors que je connais très 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 peu d'êtres humains et ben j'en connais plein qui font un oui si 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 ah non oui bien sûr Ah non bien sûr bien sûr l'astrologie oui oui bien sûr l'astrologie oui donc Bon voilà Ils ont peut-être pas eu envie de venir bah ouais alors que bon bah je sais pas c'est accueillant et puis il faut des contre-arguments quoi bon on va en tout cas j'espère qu'il y aura des gens qui vont aider un peu à comprendre les tenants et aboutissants merci interpalmiped interpalmiped pour ton prime merci beaucoup ils sont sur minecraft ben voilà et ben vous avez le genre de gens qui vont bah super bon alors on commence par comment calculer son thème astral de serena astro alors il y a astro dans toutes ses dans toutes ses chaînes évidemment on va peut-être pas laisser en entier on verra attendez je coupe la je coupe la zik je coupe le son je coupe le son Voilà donc c'est clair à ce niveau là assez dommage maintenant ici j'ai plus le le temps du replay ou alors c'est noté là c'est vrai qu'avec ce nouveau setup j'ai plus le temps du replay c'est dommage ça 1 2 1 ouais non ça m'embête bon écoutez c'est parti ça marche ça ça marche ok bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui va vous permettre de calculer votre thème natal de naissance thème natal de naissance sur lequel se posent les astrologues pour vous décrypter décrypter votre comportement votre personnalité ce que vous allez rencontrer dans votre vie que ce soit blocage des opportunités peut-être aussi vous dire bah vous avez ce talent là cette ce ce vraiment cette chose en plus attention toujours l'astrologie n'est pas de la voyance ça s'appelait astro décrypte j'ai pas vu ah non ça l'a juste dit je vais décrypter à tout moment on est ce n'est pas une carte du destin c'est vraiment vous pouvez voir vous pouvez apprendre à vous connaître mais après vous êtes toujours libre de faire vos choix c'est à dire que en fait l'énergie est là mais après vous ok donc déjà il ya plein de trucs donc déjà elle a dit énergie déjà le mot clé est placé et l'a dit énergie c'est déjà fait on est à 53 secondes mais elle a quand même dit le truc parce que c'est ça que j'allais dire comme argument qui souvent alors moi j'ai vraiment moi j'ai rien contre vraiment il n'y a pas de soucis on va rejoindre le même raisonnement qu'avec le reiki parce que je disais déjà pendant ce dél'reiki je sais c'est un peu comme l'astrologie sur l'aspect croyance dans le sens ben bon si ça fait du bien à des gens machin là je pense qu'il y a beaucoup l'aspect divertissement donc je trouve ça encore moins grave que le reiki qui promet de soigner etc j'ai l'impression qu'une grande majorité des gens qui vont aimer l'astrologie en vrai c'est ouais mais en fait c'est divertissant c'est pour voir si si mon match tinder en fait il est compatible avec moi bon voilà il n'y a pas de problème avec ça voilà c'est c'est du quoi coup délire il n'y a pas de problème mais c'est vrai que parfois les gens qui sont trop à fond dedans il ya un peu ce côté oui du coup ben moi en fait je suis comme ça je suis de bélier donc du coup je fonce tête baissée donc je ne pourrais jamais devenir quelqu'un de réfléchi je ne pourrais jamais enlever mon impulsivité parce que c'est comme ça à cause que je suis né en dessous de la troisième lune de jupiter et ben je fonce tête baissée c'est comme ça pour toute la vie donc du coup ça c'est un problème je trouve parce que bon c'est quand même très important je trouve de se remettre en question et d'évoluer en tant que 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 personne mais bon voilà pour l'exprimer en positif en négatif il y a quoi contre les béliers n'hésitez pas à dire vos signes évidemment ne pas l'exprimer aussi c'est une possibilité donc vraiment en tout cas vous êtes toujours maître de votre destin et l'astrologie n'est pas là pour dire il se passera ça et point final et en fait ça se passera comme ça et pas autrement ça présentera peut-être une étape c'est divertissant ah maintenant je crois que je peux baisser enfin séparément les sons des alertes merci black hockey et normalement maintenant je peux baisser là sans que ça baisse tout quand les vidéos vont trop bas donc ça déjà c'est quoi que bien si je mets ça par exemple normalement on sera bon cas où ouais c'est ça qu'est-ce qu'on disait oui que tu dis que c'est bien le problème que ce soit divertissant et que justement c'est ça qui fait une porte d'entrée encore plus agréable et que c'est pour ça que c'est si mainstream bah oui parce que moi je crois que ce qui rend ça mainstream c'est le fait que ça s'immisce qu'il y a une version très simplifiée que ça dit genre regarde ça permet de se sentir unique globalement c'est et en même temps c'est ça qui est paradoxal ça sert à se sentir spécial parce que du coup c'est ah bah en fait comme je suis né c'est une forme de croyance le fait d'où on va être né en tant que personne à tel endroit à telle heure machin la lune je sais pas quoi ça fait ah mais du coup mon existence a quand même du sens je suis pas juste une grosse poche d'organe qui marche le moment où je suis né par rapport à des planètes dans l'immensité de l'univers on définit qui je suis je suis spécial et en même temps y'a que 12 personnalités dans le monde je vulgarise évidemment mais donc y'a ça et puis après du coup t'es tenté d'entendre le petit truc de bah qu'est-ce qu'il va se passer à un moment et puis effet barnum de bah voilà oui on dit des choses communes et après du mais c'est trop moi en fait donc voilà et puis du coup on y croit quoi quelque chose à travailler quelque chose qui va se présenter mais après c'est toujours à vous de une grosse poche d'organe qui marche c'est tout moi ça mais toi t'es clairement je vois que j'ai la vane faut que je change poisson toi t'es clairement poisson toi merci Fexcondi pour le prime allez vous faire vos choix face à la situation tu connais pas ton signe pic pic même le signe normal je préfère le rappeler donc sur ce thème vous allez voir donc il y a 10 planètes et luminaires vous avez 12 maisons 12 signes et alors en plus il y a des astéroïdes mais ça je vous conseille pas de le voir vraiment on s'en tient aux 10 planètes et ensuite il y a les aspects qui vont relier des planètes ensemble et tout ça va construire la manière dont on le dit je vous conseille pas de le voir mais du coup autant les paramètres super importants dans le truc quoi c'est on dirait qu'elle explique ça je demanderais pas à l'examen je demanderais pas pour les astéroïdes donc vous avez pas besoin d'étudier ça c'est bon mais si on veut devenir astrologue ça va permettre l'interprétation de qui vous êtes dans le passé aujourd'hui et dans le futur donc vraiment ça va vous permettre de vous décrire dans toute votre complexité on va pouvoir ainsi voir qui vous êtes donc je vous montre ça de suite sur mon ordinateur alors pour calculer votre thème natal vous vous rendez sur le site astro-thème qui est un site de référence clairement oui donc c'est un tuto enfin elle utilise un autre site c'est même pas elle qui voilà c'est marrant les recherches avec astro-thème Eric Zemmour donc astro-thème.fr vous vous rendez là alors sachez que dans les prochains mois il y aura un module de calcul de son thème directement sur mon site donc serena-astrologie.fr vous aurez directement un module de calcul une nouvelle façon d'aborder l'astrologie astro-thème calcul avec avec l'affichage complet de tout ce qui fait partie de votre thème en tout cas pour l'instant ça n'est pas en ligne donc je vous renvoie sur le site astro-thème donc là vous allez sur le menu à gauche et vous allez dans personnalité ascendant et thème astral vous descendez un peu et là voilà donc là vous avez le module de calcul donc là je rentre mon nom mais c'est ça tout le problème c'est que je suis pas sûr de l'heure où je suis né et du coup je vais pas pouvoir connaître mon thème astral vous mettez votre date de naissance donc par exemple je suis née le 1er septembre 1980 je crois que c'est 13h mais tu vois j'ai pas la minute pour l'heure de naissance alors si vous avez votre heure de naissance vous pouvez la trouver via votre livret de famille vous pouvez la demander à votre mère il faut que vraiment l'heure de naissance soit exacte pourquoi exacte ? parce qu'en fait l'ascendant votre ascendant en tout cas l'ascendant d'une personne l'ascendant change de signe toutes les deux heures donc à voilà à toutes les deux heures une minute près peut-être que vous passez de bélier à taureau en fait donc c'est important de connaître l'heure exacte d'autant plus aussi que de l'ascendant découlera le découpage du cercle qui constitue la carte du ciel en 12 maisons je vais vous montrer ensuite donc si en tout cas si vous ne connaissez pas l'heure de naissance vous mettez inconnue qu'est-ce que l'effet que ça aura sur votre carte du ciel c'est que vous n'aurez pas le point d'ascendant qui sera noté vous ne saurez pas votre ascendant si vous l'avez vous mettrez votre heure de naissance donc je vais mettre 10h30 et vous mettez votre ville de naissance par exemple je mets Paris là vous faites poursuivre vous faites poursuivre et là voilà donc vous avez le résultat donc je serai si j'étais née à cette date là je serai vierge ascendant balance donc je descends et là j'ai ma carte du ciel donc je vous ai c'est hyper complexe ça quand même regardez moi ça avec les petites lignes qui vont sur des trucs là je vous explique donc là vous voyez différentes informations donc pour faire au plus simple vous avez déjà l'ascendant là qui est affiché il sera toujours à gauche toujours nommé AC et là par exemple il est positionné en balance si vous ne savez pas quel est ce symbole vous cliquez sur AC et là vous avez ascendant balance qui s'indique c'est méga stylé en vrai ah voilà ils se montrent ils se montrent ils sont là donc vous avez l'ascendant et ensuite vous avez tous les symboles colorés correspondent aux planètes et luminaires en grisé ça fait vraiment classe de RPG mais on revient encore à ce truc de c'est des gens qui veulent des trucs magiques dans la vraie vie et du coup c'est marrant on apprend la magie on fait du Reiki on est dans un truc avec un cercle on a un arbre de compétence ça va être plutôt des astéroïdes ou le nœud lunaire c'est des points quand même qui sont moins importants vraiment concentrez-vous sur les planètes et luminaires donc on va faire là je vais vous montrer qui est où donc aussi prenez en compte que là du coup cette roue est découpée en 12 maisons là vous voyez petit 1 maison 1 qui se finit ici la maison 2 commence là d'ailleurs c'est vrai que j'aille le faire parce que je ne comprendrais rien à son truc je ne comprends rien maison 2 hop ça se finit c'est la cupside cupside donc de la maison 3 maison 3 c'est pas moi scientifique que le MBTI c'est vrai cupside maison 5 maison 5 etc etc jusqu'à la maison 12 qui se clôture au point de l'ascendant donc par exemple en décryptage ici nous avons Neptune en Sagittaire en maison 3 c'est pour ça qu'on doit explorer ça c'est ça qui est fou c'est que ça a l'air vraiment infini vous n'imaginez pas quand j'ai préparé la playlist les trucs que je trouvais avec des gens qui font des conférences d'une heure et demie sur le détail précis d'une planète qu'il a comme impact sur tel signe à tel moment et tout ça dure deux heures c'est incroyable vraiment ici Uranus en scorpion en maison 2 alors c'est pareil si vous ne savez pas les symboles ou voilà vous n'êtes pas très au clair vous cliquez dessus Uranus Uranus en scorpion en maison 2 elle a dit anus tout est un fichier et vous avez même les aspects qui sont indiqués ici les aspects j'en parlerai juste après donc Uranus scorpion maison 2 Mars scorpion maison 1 Pluton balance maison 1 Saturne vierge maison 12 Jupiter vierge maison 11 vous voyez là c'est le début de la maison 12 ici donc il est avant maison 11 mercure vierge maison 11 soleil vierge maison 11 je comprends plus vénus cancer c'est parce que j'ai été inattentif ou vraiment maison 10 pardon là le MC c'est le début de la maison 10 alors le MC c'est le milieu de ciel et c'est un point et là il y a un lion le premier réflexe en cas de danger freeze merci pic pic alors apparemment ça n'a pas baissé le truc des ouais non ça fait la même chose que de l'autre côté je crois que c'est le juste le principal qui baisse bon bah on va avoir des des alertes assez fort l'ascendant et ça va indiquer plus votre réputation c'est aussi des indications pour la destinée de la personne aussi le fut fait son pain attendez c'est ça ça va être génial je vais juste faire ça et je vais laisser son explication en termes professionnels d'image publique et vous avez la lune en gémeaux en maison 8 donc les points ascendants ici en face en opposition on a le descendant début de la maison 7 en fait les autres milieu de ciel ici donc début de la maison 10 et fond de ciel début de la maison 4 le fond de ciel souvent c'est vos origines votre héritage d'où vous venez en fait d'où vous venez pour devenir quelqu'un qui je suis en face des autres le descendant voilà c'est les points principaux ensuite les aspects vous avez différents aspects alors ici on a des carrés des trigones des sextiles des conjonctions on a aussi un quintile ça c'est un quinconce pardon c'est moins important moi je vous dis de vous arrêter au trigone sextile conjonction carré opposition c'est vraiment les points les plus les plus importants on dirait que c'est lui qui explique et du coup donc par exemple ici on aura Pluton il y a un carré et un sextile donc là vous cliquez dessus vous l'aurez directement donc Vénus carré à Pluton Neptune sextile à Pluton Pluton c'est votre planète natale et donc en forme des aspects avec Vénus alors aussi planète natale mais là on est parti de Pluton donc on voit tous les aspects de Pluton pardon j'en peux plus pardon pardon bon attendez bon bah on comprend plus rien déjà on est déjà vachement largué par ça on va passer à la suite et voir notre horoscope de la semaine bonjour je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 3 juillet 2023 qu'est-ce qu'il y a cette semaine il y a plein de choses dans le ciel à commencer par la pleine lune qui va se réaliser lundi mais quand je vous ai fait une vidéo dédiée sur la chaîne vraiment précise c'était la pleine lune hier alors ça on est sur Astrologie Horoscope semaine du lundi 3 juillet donc ça c'est actuel il y a vraiment des chaînes j'ai trouvé des chaînes qui qui postent tous les jours quoi enfin qui postent ou toutes les semaines ou voire tous les jours ces vidéos quotidiennes ces machins c'est l'horoscope du jour c'est comme l'horoscope vous avez machin mais bon c'est là donc là évidemment j'ai pris la dernière et là c'est à la semaine apparemment sur toutes les incidences de la pleine lune on va juste l'évoquer comme ça bon anniversaire mes deuxièmes décans cancer parce que le soleil démarre la semaine à 11 degrés du signe de mémoire 11 degrés du cancer on amorce à deuxième décan donc petite subtilité alors les spécialistes c'est quoi le décan ils arrêtent pas d'en parler du décan j'ai déjà entendu le truc du décan c'était quand même prudence si vous avez une nuit de fatigue de dimanche à lundi ou lundi à mardi mais certainement plutôt en amont de dimanche à lundi pour mes deuxièmes décans cancer capricorne là où est la lune deuxième décans balance deuxième décans bélier les carrés en fait tout simplement si il y a une petite tension vous inquiétez pas c'est dans l'ordre des choses c'est une belle lune voilà tout simplement au delà de ça il y a des planètes dans les quatre éléments et quand il y a des planètes dans les quatre éléments c'est toujours plus sympa parce qu'il y en a pour tout le monde c'est ça l'idée on peut tous puiser à un moment ou à un autre sur une influence planétaire qui nous fait du bien ça permet de ne pas polariser sur les agassements qu'on a et à la fin je vous ferai tout un enfin je vous développerai une idée à laquelle je suis très attaché la métaphore du bateau qui nous permet de relativiser ce qui est important et ce qui ne l'est pas vous allez voir donc on démarre la semaine soleil en cancer on t'écoute Fluffy raconte nous l'horoscope excellent pour qui excellent pour mes signes d'eau il y a plein de choses en signes d'eau cette semaine il y a bien évidemment le seul alors les signes d'eau c'est verso poisson et tout ça j'imagine parce que c'est l'époque de l'année il est en cancer donc très bon pour mes signes d'eau pour mes cancers pour mes poissons pour mes scorpions c'est votre période surtout que dans la même zone du ciel à 2 degrés près à 13 degrés il y a également mercure la communication qui en ce moment est proche du soleil donc mercure la communication les échanges la capacité à s'adapter en plus mercure dans le signe du cancer il est beaucoup plus intuitif mercure l'intelligence dans un signe verso c'est air mais pourtant il verse de l'eau dans le d'eau comme le cancer le chevalier on ressent les choses souvent ça donne des profils même si c'est un avantage marqué chez les mercures en poisson ils ont un talent exceptionnel pour être capables de devancer l'idée rien qu'au ton rien que la manière dont l'interlocuteur s'exprime la façon dont il présente ses arguments le ton qu'il utilise les attitudes tout ça sont des informations qui travaillent sur le ressenti l'inconscient talent qu'ont en général ceux qui ont des planètes en signe d'eau un talent particulier le fait de se sentir de se fier à son intuition son intelligence émotionnelle profonde et bien mercure en cancer favorise ces fonctionnements là donc soleil et mercure en cancer vous l'avez vu très proche donnent une excellente capacité à prendre de l'assurance je l'ai stoppé dans son élan je voulais le caresser et il était trop dans son élan vision d'ensemble c'est solaire mais en même temps dispose permet disposer davantage de facilité à communiquer alors c'est quoi le signe de fluffy ben je ne suis pas sûr comme je ne suis pas exactement comment ça mes doigts ont pas l'air très propres mais va te faire foutre don Amus ils sont très propres mes doigts mais enfin il est super ce doigt qu'est-ce qu'il a ce doigt qu'est-ce qu'il a 92 centimes je t'emmerde non mais qu'est-ce que je disais ah oui fluffy fluffy et ben en fait ah oui genre dans le sens il le sort non mais il sort les doigts il sort les doigts c'est un chat quoi les chats ils font comme ça puis ils font des bisous aux doigts ben ouais putain direct là putain mais enfin bon oui je ne sais pas le signe de fluffy parce qu'en fait et ben quand je l'ai eu on m'a dit il est né à tel moment et ensuite et ben quand j'ai été chez la véto il m'a dit ah non 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 il est plus jeune que ça on est plus jeune que ça donc je ne sais pas mais pour moi il est né entre vers septembre octobre donc du coup c'est quoi son signe je ne sais pas est-ce que ça tombe à cheval sur deux mois ou est-ce que les deux vont être le même signe je connais vierge vierge balance franchement ça lui va bien ça lui va bien non scorpion c'est plus tard ça c'est celui juste avant le mien ah oui calculer son décan ça va être compliqué merci suizbi pour les pour les cinq mois alors moi je suis sagittaire ascendant verso sacème des camps non je suis juste le sagittaire mais je ne sais pas comment on sait le reste parce que ça avec l'heure et je ne sais pas l'heure attendez je vais aller peut-être le faire qu'est-ce qui est inhumain mon poisson rouge et taureau c'est quoi le truc astro-thème astro-thème non c'était comment astro-thème ah c'est ça je l'ai trouvé alors attendez je vais regarder on dit que c'est 13h on va dire que c'est 13h ascendant et thème astral voilà mon prénom c'est Roro attendez voilà 990 on met 13h 1 au cas où ça rentre dans les 13h voilà on va mettre 13h 1 hop on poursuit on poursuit comme elle expliquait dans le tuto ah donc apparemment je suis ascendant poisson je suis ascendant poisson si on lisait tout ça en fait si on lisait tout ça euh le fils ça va toi et paumé le gars paumé le gars alors votre alors le soleil représente la vitalité l'individualité la volonté l'énergie créatrice rayonnante les honneurs pour une femme il représente également le père puis le mari le soleil est l'un des significateurs les plus importants du thème natal ex aequo avec l'ascendant puis la lune un peu moins pour un homme le maître de l'ascendant et les planètes rapides votre nature est marquée par un souci constant d'élévation d'évolution vous tenez est-ce qu'au début du live j'ai pas dit oui mais alors ça ça permet pas de se remettre en question l'astrologie moi je trouve ça important que les gens évoluent se remettent en question mais c'est trop moi en fait vous tenez à donner l'image d'être moral animé par un sentiment naturel de la justice et de l'équité je suis aéro en fait mais ça c'est trop moi je suis aéro votre désir de découverte vous fait aimer les changements de cadre de vie l'exploration du monde ou le voyage spirituel intérieur c'est vrai que je voyage énormément moi j'adore voyager moi je ne mets chez moi c'est un pied à terre j'attends de pouvoir redécouvrir le monde votre enthousiasme cache parfois une forme de timidité de réserve mais la volonté d'élargir votre horizon triomphe des éventuelles pudeurs le sagittaire rassemble la rorofamilie très volontiers à l'écoute de tout argument même étranger à son mode de fonctionnement ce qu'on fait ce soir il se montre apte à synthétiser des logiques diverses aussi il semble ne jamais se satisfaire pleinement d'une explicative figée et cherche au contraire à tirer profit de la diversité des approches ou des points de vue sans encodonner aucun a priori c'est un rassembleur né un être porteur de cohésion la tradition insiste sur son sens civique quoi ? son respect des lois des morales c'est pas vrai j'adore la drogue sans doute au moins respectez-vous la morale qui vous est propre vous serez mieux que d'autres percevoir et intégrer les règles du jeu la spécificité de chaque situation précieux à tout dès lors qu'un contexte nouveau apparaît il ne sait pas lire avec des lois dont il importe de saisir la logique vos qualités résident avant tout dans l'ouverture d'esprit qui vous permet de saisir rapidement les enjeux d'une conjoncture neuve et ben c'est dingue c'est trop moi et exactement tous les êtres humains aussi c'est dingue merci homéostasis pour les cinq mois heureuse de donner ma thune à la sagittaire ascendant poisson je suis comme ça moi franchement je suis sûr qu'on est tous ça alors maintenant je lis le poisson l'ascendant nous donne des indications sur votre apparence physique et votre santé ah c'est ça l'ascendant d'accord donc ça définit même plus la personnalité ça définit si je vais crever et à quoi je ressemble votre caractère quel que les autres le perçoivent au premier abord de façon spontanée de réagir il est la partie apparente de votre personnalité contrairement au signe occupé par votre soleil qui indique la plus profonde partie de votre être d'autant plus authentique et moins facile à accès qu'à réserver à vos proches seulement psychologiquement vous êtes de nature à date à petit donc là on va dire l'averse on m'a dit que c'était pas psychologique on me dit psychologiquement après ok et réceptive à l'opposé exact du signe de la vierge dans les sens même et d'analyser le détail en chaque chose donc je suis de nature adaptative et réceptive créant ainsi une dualité définitive entre le moi et l'extérieur à l'inverse en effet les poissons agurgiteront et annihileront toute forme des différenciations en phase 2 avec eux il ne peut y avoir d'opposition de conflit de réaction individuelle il n'y a que dans une sorte d'impression floue mais un vaste de communion de l'environnement comportement les s'apparaître aux yeux des autres vous êtes émotif sensible dévoué adaptable aimable exalté compatissant romantique imaginatif souple opportuniste intuitif inclassable irrationnel séduisant placide secret introverti tous les adjectifs du monde entier dans cette liste agréable artiste charmeur mais vous pouvez aussi être adécis lunatique passif fouillant la réalité confus velléitaire paresseux étourdi vulnérable imprévisible et crédule mais c'est trop moins en fait ça ok c'est bon en fait j'aurais dû faire ça depuis longtemps parce que maintenant je crois en l'astrologie voyons maintenant mon arc alors c'est pas du tout comme l'autre moi ça va ici sur ça mais on n'a pas appris à le lire parce qu'on n'a rien écouté on n'a rien écouté tout à l'heure mais sachez que les droites allaient plus vers là de l'autre moi ça va plus vers là il y a le numéro 1 c'est ça le numéro 1 12 15 degrés sud le scorpion de la maison 8 et le MC la maison du ciel le sagittaire ouais ok et ben c'est parfait on poursuit donc l'horoscope du 3 juillet de cette semaine et alors il a dit que les cindos c'était super et moi je suis un cindos donc finalement je suis ascendant haut vu que je suis poisson mot juste à être fin pour qui pour mes cancers mes scorpions mes poissons et ceux qui sont comme vous le savez à 60 degrés en amont en aval à partir de mon cancer mes taureaux et mes vierges vous 5 c'est super capricorne vous me prenez la lune juste lundi mais c'est quand même une opposition donc attention j'aime bien son ton enfin je dis pas que j'aime bien mais je trouve ça malin son ton de dire les mais parce que c'est sa communauté donc c'est mais machin je vois l'idée variation d'humeur mes petits capricornes en ce moment si vous êtes impatient alors si vous réagissez un peu à vif c'est normal le ciel vous pousse un peu à ça c'est comme ça tout simplement ça passe très vite une pleine lune mardi on passe à autre chose donc voilà on agit à vif machin on a fait une connerie ensuite au lieu de s'excuser on va dire à la personne désolé c'est le gars là sur youtube avec tous ses livres derrière qui m'appelle mon poisson il m'a dit que c'était pour ça donc voilà j'ai donc très bon pour mes cindos je disais surtout qu'il y a encore des planètes en signe d'eau mais elles sont tellement lentes que j'en parle de façon beaucoup plus légère parce que c'est rituelique elles sont là pendant des semaines des mois parfois des années c'est Saturne et Neptune qui sont tous les deux en poisson donc Saturne la sagesse il est très sympa Jean-Yves il y en a qui regardent ok voilà ils sont là ils sont là pourquoi Amélie l'astro de Jean-Yves c'est l'astro de Jean-Yves apporte sagesse pour mes poissons mes capricornes mes taureaux mes cancers mes scorpions voilà Saturne sagesse Neptune l'intuit courage pour tous ces cancers quand même pareil pour les mêmes et effectivement le double opposition Saturne Neptune actuellement en poisson forme une opposition avec mes vierges donc attention à la fatigue mes vierges attention à ne pas faire trop de choses en même temps carré avec mes sagesse mais oui mais oui mais oui merci Nikon from L pour les deux mois et il met de l'emphase il fait attention attention parce que là vous vous surchargez vous vous surchargez de plein de choses et après vous vous dites comme ça et vous arrivez au boulot mais non mais de toute façon Jean-Yves a dit qu'en ce moment je me mettais trop de tâches donc aujourd'hui je laisse tomber ma liste de tâches parce que franchement là aujourd'hui quand même allez aujourd'hui je me repose je m'offre allez ce soir c'est bougie près du bain et un petit verre de vin et puis c'est terminé quoi merci bah j'ai dit pardon tu nous dis je viens de rentrer des urgences avec l'enfant vous êtes ma détente bien méritée ah et bien j'espère que tout va bien Unicorn de Fromel on te souhaite on lui on lui souhaite bon courage il y a Jean-Yves ici moi je l'aime bien attention pas vous dispersez mes Sagittaires et carré avec mes Gémeaux alors vous c'est encore une orientation différente n'essayez pas de faire trop de choses en même temps parce que vous allez finir sans déroutir voilà c'est ça l'idée de sa nouvelle opposition et de ses carrés formés par Saturne et Neptune qui actuellement sont en poissons bon très bon en global oh qui séparle aux enfants bah oui hé je suis content que ça va mieux mon bonhomme il m'entend là hé mon bonhomme je suis content que ça va mieux là je lui fais un petit un petit comme ça là sur les cheveux là comme ça sur sa j'enlève sa casquette sur laquelle il y a une hélice parce que tous les tous les enfants ont une casquette avec une hélice tellement pour mes signes de terre très bon pour mes signes d'eau parce qu'il y a une majorité de planètes dans ces éléments là notamment dans les signes de terre il y a également Jupiter et Uranus et Pluton Jupiter, Uranus et Pluton trois gros morceaux dans mes signes de terre donc très bon en matière de chance pour mes taureaux mes vierges mes capricornes tout ce qui se met en place en ce moment est très intéressant mais moi je l'aime bien et je veux dire bon voilà il fait son petit horoscope toutes les semaines j'ai pas l'impression qu'il vend quoi que ce soit il fait son petit horoscope il a un truc assidu ah à week-end à l'astrologie ensemble les 22 et 23 juillet en Suisse et à son site slash formation après n'est gratuitement les bases de l'astrologie les formations oui bon bon ok bon euh attendez pourquoi est-ce que là il y a Serena Astro qui est là et là et lui il est là pourquoi lui il est là attends attends quoi pourquoi il y a les deux mille merci Jean-Yves entre la métaphore du bateau et être utile tout est dit bonne continuation c'est vrai qu'il a pas encore dit la métaphore du bateau parce qu'il y a dans le signe du taureau Jupiter la chance et Uranus la créativité la nouveauté les changements d'angle les deux en taureau c'est très productif dans les mois qui viennent mais c'est tellement un repère mais c'est tellement logique que ça touche des gens comme ça c'est parce que du coup tu regardes ça t'as un repère on peut pas on peut pas en vouloir ou voilà c'est je veux dire il y a ça fait tellement peur la vie ça fait tellement peur le monde ça fait tellement peur de vivre des choses d'affronter quoi que ce soit machin c'est tellement rassurant d'avoir quelqu'un qui dise alors vous en ce moment que machin il va se passer ça du coup faites attention à ça machin c'est comme une petite un petit ange gardien une petite fée qui vient susurrer comme ça à ton oreille alors voilà n'aie pas peur ta vie a du sens voilà en fait du coup t'es parce que machin et donc en fait il va se passer ça on a pas de soucis c'est très rassurant on se rapprocher il va être encore plus puissant mais dans tous les cas déjà ce qui se met en place en matière de projet dès à présent puis vous verrez en deuxième partie d'année ça va être beaucoup plus constructif pour mes taureaux mes vierges mes capricornes mes poissons mes cancers vraiment là on est dans des phases où les réajustements sont prometteurs la métaphore du bateau on veut la métaphore du bateau et puis Pluton on va pas en faire un roman non plus il a 29 degrés 34 minutes du capricorne rétrograde il navigue dans le dernier degré très très intéressant en revanche si vous avez besoin de vous fixer un cap pourquoi ? pour qui ? pour mes capricornes 3ème décan là on a fait le ménage depuis 2-3 ans là ça devrait commencer à aller beaucoup mieux les orientations vers lesquelles on va tendre comment dire c'est clair tout simplement quand on a fait un bon ménage quand on a fait des lagages un peu partout c'est pas mal on y voit plus clair je l'aime trop il est sympa il m'a il arrive à m'avoir enfin je n'ai pas écouté ces trucs je vais pas croire à l'astrologie mais je vais dire voilà je sais pas j'ai envie de lui faire merci merci à intégrer à cadrer à situer à identifier très bon aussi 3ème décan des scorpions des taureaux des poissons des vierges très bon pour vous excellent ça Pluton il veut du bien vous et puis qu'est-ce que j'avais oublié les planètes en signe de feu comment les oublier donc ça c'est une énorme vanne dans le milieu de l'astrologie c'est les planètes en signe de feu alors là c'est le bengueur absolu de l'humour c'est dans l'astrologie j'ai actuellement dans le ciel deux planètes en signe de feu et non des moindres il s'agit de Vénus et de Mars qui restent encore un bout de temps on le sait Vénus gâté mes signes de feu mais pas que vous allez voir pour le char en tout cas il est sincère dans sa démarche il croit à ce qu'il fait il est là il n'est pas cynique voilà il n'est pas cynique pour la délicatesse pour les émotions le besoin d'aimer et puis du coup toutes les attitudes qu'on déploie le savoir-faire qu'on déploie les signes de feu c'est pas sagittaire franchement le sagittaire c'est un signe de feu non ? pour être tout à fait délicieux déjà c'est le plus stylé des chevaliers d'or charmant arrangeant sympathique consensuel attachant voilà c'est ça les infos vénusiennes l'influence vénusienne donc qui est en Lyon cette semaine Vénus est à 22 degrés mais elle va y rester vraiment jusqu'en octobre rassurez-vous donc énormément de charme pour mes lions mes sagittaires mes béliers mes balances et mes gémeaux toutes les influences bienveillantes et positives qui exercent sur vous 5 la présence de Vénus dans le signe du lion ah donc c'est super quoi super semaine pour moi et vous avez vu comme là ça peut être si on y croit comme c'est rassurant c'est genre ah putain enfin une bonne semaine la semaine dernière c'était chiant en plus il m'avait dit qu'il y aurait ce problème là mais là ah bah super bah c'est génial ah bah il m'arrive un petit truc là mais bon je vais me concentrer vu qu'il a dit ça sur le bon truc qui m'a arrivé et faire c'est vrai que c'est une bonne semaine quand même donc c'est très très porteur et puis dans la même logique dans la même séquence dans le même à 3 degrés plus loin il y a Mars 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 je retrouve sur les manches qui lui apporte cette volonté cette énergie cette détermination ce tenus cet élan cette force pour les mêmes mes béliers mes lions mes sagittaires mes balances et mes gémeaux vous avez Vénus et Mars qui vous soutiennent de façon très présente très pointue très nette très perceptible j'ai Vénus et Mars une dans chaque main c'est une dualité de charme et d'action donc cette dualité c'est pas une dualité c'est un complément qui se rassemble c'est la pub de toute façon on a entendu tous les signes je crois ne t'inquiétez pas je suis là je vous soutiens comme la lune et Mercure non Mars me soutient en lion les deux sont heureux toutes les planètes sont belles en lion sauf Saturne peut-être sauf Saturne parce qu'il est très beau en face donc c'est pas mal l'impact c'est l'élément déclencheur l'épincelle l'amorce la petite initiative merci ma tout féroce on te fait un bisou je suis on te fait un bisou il s'est retourné vous avez vu comme il se retourne on fait bouger on fait avancer on fait démarrer on fait émerger ce qui doit l'être sur le point émotionnel relationnel, humain affectif et amoureux bien évidemment par extension c'était l'ensemble du ciel de cette semaine c'est pas mal c'est pas un ciel très contrariant il n'y a pas de grosse contrariété dans le ciel en fait c'est des gens qui parlent beaucoup qui mettent des trucs comme ça sur le mode zen bien sûr les planètes en cancer elles sont douces en général elles sont pleines d'affects et d'émotions mais elles sont bonnes alors le bateau des petits bras ou des gros bras pas important quand je raisonne au sens large je me dis nous sommes tous sur des bateaux tous vous, moi, la voisine le beau frère on est tous sur un bateau c'est ça que j'ai une vision de la vie de l'humain et du monde et on est tous sur on va dire que c'est une barque parce qu'on est tous sur notre barque alors dans mon esprit il n'est pas important moi je voyais un grand bateau de pirates savoir s'il s'agit d'une grosse ou d'une petite barque si nous avons des petites ou des grosses rames si nous avons des petits bras ou des gros bras pas important tout ça certains dans leur barque vont être plus malins que d'autres ils vont planter un mât et puis ils vont dresser une voile et puis ils vont le lancer plus vite mais ça c'est des épiphénomènes ce sont des moyens ah et moi j'avais de l'ambition je voyais tout de suite un grand bateau parce que j'ai un besoin d'évoluer ça c'est les sagittaires plein de choses comme ça qui sont intéressantes à additionner mais bref restons sur notre bateau sur notre barque et bien lorsqu'on est sur notre barque il est indispensable que nous ayons dans la vie des caps des objectifs des points des points de visée ce qu'on appelle un cap tout simplement alors le cap ça peut être un phare sur l'horizon ça peut être un port qui concerne une destination à atteindre mais il est indispensable d'avoir quelque chose dans le collimateur qui fait en sorte de faire converger nos énergies sur le but à atteindre alors ça peut être des trucs tout simples moi j'aime bien les il a dit énergie les petits objectifs parce qu'à partir des petits objectifs on accumule des confortations successives qui nous donnent envie de viser des objectifs plus éloignés donc il ne faut pas polariser sur des choses très lointaines systématiquement parce que ça peut on peut se décourager en route mais il y a un objectif simple et accessible chaque jour ou sur une semaine un mois, un an et il y a quelque chose dans le collimateur c'est fondamental pourquoi ? parce que si on a un objectif dans le collimateur ouais mais je ne trouve pas son analogie très bien alors parce que du coup c'est juste l'idée de cap et un bateau alors qu'il a dit qu'il vaut mieux faire des petits objectifs moi à ce moment là j'aurais plutôt parlé d'escalier si on a un objectif on sait où aller mais en fait si c'est une pente et bien on va glisser en essayant d'y aller si on vise d'abord tout en haut alors que si en fait cette porte devient un plat de petites marches d'escalier et que à chaque marche et bien c'est un mini objectif et bien on a l'impression de tous les jours un petit peu monter quoi allez c'est tout pour moi merci ah je le fais trop je le fais trop on va réduire la portance on va réduire la porosité la perméabilité qu'on va avoir toutes les contraintes inhérentes à la vie au quotidien merci Aérobots si je reprends la métaphore du bateau on va tous être sur notre bateau on va avoir un courant marin qui va nous embarquer ailleurs qui va nous faire dériver on va subir une saucée qui nous tombe dessus d'un coup on va subir une grosse rafale de vent qui va faire nous manquer de nous dessaler comme on dit de tombe je l'aime bien j'ai envie que ce soit un peu genre mon psy ou un truc comme ça bon pas lui direct parce que du coup il me parlerait peut-être trop d'astrologie mais je sais pas je l'aime bien je l'aime bien alors voyons on va voir un autre vieux monsieur qui va nous faire également le alors là on est rencontre lune Pluton le 4 juillet 2023 où ce que l'on doit accepter de perdre pour mieux gagner après on rentre dans le dur et après on rentre vraiment donc par où commencer en astrologie et là on rentre dans le savoir de l'astrologie et plus sur juste c'est quoi votre signe c'est quoi l'horoscope de maintenant si on est intéressé là on vient d'être happé là on fait le trajet ce soir accéléré on est une soirée de quelqu'un qui va progressivement sur plusieurs semaines bon voilà d'abord il tombe sur ah bah tiens c'est vrai que c'est bon signe ah bah tiens c'est vrai que l'horoscope là c'est juste et tout j'ai envie d'en savoir plus c'est ce qu'on regardera après on va regarder un peu lui pour voir la cohérence même si j'avoue que je sais déjà plus ce qu'a dit l'autre Bonjour aujourd'hui une petite vidéo supplémentaire je ne suis pas dehors parce qu'il y a beaucoup de vent je ne suis pas dehors c'est une vitre c'est une vitre derrière moi je sais qu'on dirait très très mauvais cette nuit beaucoup de pluie beaucoup de vent qui nous a un petit peu empêché de dormir je dois le dire mais aujourd'hui vous voyez le soleil est revenu cela dit il fait toujours beaucoup de vent donc j'ai préféré rester à l'intérieur pour faire cette petite vidéo je voudrais vous parler vous voyez cette carte ici je ne sais pas si vous pouvez la voir non mais il fait une petite intro en parlant de voilà c'est comme comment j'arrive en live et je parle un petit peu d'autre chose avant qu'on démarre il a fait ça là c'est vrai qu'en vidéo c'est toujours un peu plus bizarre je trouve de toute façon je vais la mettre en surimpression sur cette vidéo je voudrais vous parler si il y avait un petit problème de c'était juste un carré de lumière de la lune encore une fois parce que je vais vous montrer ceci c'est un carré de lumière aujourd'hui aux alentours voilà et ça s'utilise vraiment à ce truc là on va rien comprendre d'ici la fin encore parce que déjà même les signes ça je sais pas je sais même pas retenir ça ça doit être bélier ça c'est les gémeaux même ça je sais pas ça c'est la flèche c'est pas le sagittaire 16h ceci étant l'heure universelle donc le 69 c'est cancer c'est pas le ah putain je me vois en France par exemple vous rajoutez 2h en ce moment ça fait 18h la lune va arriver à la longitude de Pluton Pluton comme on le voit sur cette carte est au carré des nœuds lunaires le nord et le sud bon ça peut vouloir dire quelque chose d'intéressant en ce qui concerne la notion de régénération de transformation mais il est en accéléré là est-ce qu'on va faire de ce qu'on a par rapport à ce qu'on veut obtenir de plus peut-être ou ce qu'on veut changer dans la vie est-ce qu'on va conserver ce qu'on a pris l'habitude d'avoir ou est-ce qu'on va il positionne pas mal mais je l'ai mis en 1.5 là je te disais en 1.25 et je crois qu'il parlait lentement effectivement pour autre chose et donc se débarrasser de ce qui n'a plus de valeur ou d'importance ou de raison d'être même dans notre vie aujourd'hui donc vers cette heure-là vers 16h heure universelle prendre une décision à ce sujet peut-être je préfère quand il est dehors tout à fait utile mais un peu compliqué quand même parce que j'ai l'impression quand il y a ce genre je vais mettre en 1 c'est-à-dire une opposition entre les nœuds lunaires ça c'est tout à fait normal puisqu'ils sont de toute façon diamétralement opposés mais Pluton qui est au pendant des deux en fait joue l'arbitre et c'est un arbitrage assez radical c'est lent c'est lent c'est lent mais après on a le temps comme je dis on a le temps c'est que deux minutes mais c'est vrai que quand on veut la astrologie on a le temps quoi imaginez qu'il y a des gens qui font des trucs comme ça mais ça dure 7 minutes la vidéo ça dure 1h30 je trouvais beaucoup de ça des vidéos d'1h30 ou des vidéos où il n'y a pas de tête où c'est que de la voix off sur des trucs et je me suis dit ah c'est marrant il faut qu'on voit les gens il faut qu'on voit un peu de vie il y a tendance parfois à tout jeter pour recommencer sur de nouvelles bases bon bref on va rentrer on va rentrer dans le vif du sujet bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos alors par contre je ne veux pas la mettre en évidemment ça non on ne va pas faire ça voilà bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrée aux bases de l'astrologie alors l'idée de cette série de vidéos ce n'est pas de faire de vous des astrologues confirmés mais plutôt de vous aider à connaître déjà quels sont tous les différents éléments qui constituent l'astrologie les signes les maisons les planètes etc etc et puis à vous ça ça va être bien ça aider à comprendre comment tous ces éléments fonctionnent entre eux parce que effectivement quand on débute c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire dans la mesure où il y a très peu de documentation sur le sujet que ce soit en livre en magazine ou en vidéo alors aujourd'hui on commence par la base et la base c'est bien sûr le soleil déjà parce qu'il irradie tout votre thème et deuxièmement parce que c'est ce que vous connaissez le plus dans la mesure où quand vous dites je suis gémeaux ou je suis capricole ça c'est le truc solaire en fait comme on me disait tout à l'heure en Sagittaire c'est pas que le Sagittaire était solaire c'est que le soleil c'est le machin le truc des cieux donc ça c'est le truc principal c'est celui que tout le monde connaît c'est celui que vous connaissez aussi ça veut tout simplement dire qu'au moment de votre naissance le soleil se trouvait dans le signe du gémeau ou dans le signe du capricorne alors pour suivre les explications de cette vidéo et des suivantes vous avez le choix soit vous les suivez à partir du thème qui est en incrustation quelque part dans la vidéo là ou là je sais pas soit là il est là et vraiment donc ça c'est vraiment le vrai truc ça c'est en fait ça ils l'utilisent tous donc ça en fait c'est réel ça si vous voulez justement apprendre à le décoder pour que ça soit plus ludique plus intéressant pour vous donc ce que je vous propose dans ces conditions c'est de télécharger votre thème à partir du lien qui est dans la description ci-dessous ci-dessous pardon vous atterrirez sur un site qui je vous le rappelle est tout à l'heure c'est AstroThème c'est AstroThème elle va aussi sur AstroThème c'est la référence vous pourrez justement télécharger votre thème et puis si vous voulez savoir comment aller sur ce site quels éléments il faut indiquer et à quoi correspondent les symboles et bien je vous commande de regarder ma précédente vidéo qui s'appelle comment lire un thème niveau débutant vous avez toutes les explications alors revenons à notre soleil donc qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui deux choses premièrement les généralités sur soleil c'est-à-dire c'est quoi le soleil à quoi ça correspond qu'est-ce que ça veut dire dans un thème et puis surtout quel impact ça a sur moi et sur ma vie et deuxièmement on verra écoutez là j'ai l'impression que ça va être clair cette fois enfin on essaie du bélier au poisson et on les verra en termes d'énergie de qualité de défaut de manière d'agir de façon spontanée puisque c'est notre soleil je vais y revenir un petit peu après on verra la suite de l'interprétation du soleil demain parce que sinon la vidéo d'aujourd'hui bien sûr serait beaucoup trop longue comment on reconnaît le soleil dans un thème alors pour ceux qui regardent la vidéo en incrustation il y a deux cercles vous avez une série de symboles qui se trouvent à l'intérieur des deux cercles chacun dans un espace équivalent et ça ce sont les signes et vous avez une série de symboles qui se trouvent à l'extérieur des cercles là vous avez des symboles grisés ceux-là on ne s'en occupe pas ce sont les astéroïdes et vous verrez ça s'il y a un jour mais arrêtez mais enfin mais les pauvres astéroïdes respecter les astéroïdes c'est fou venir de vrais astrologues confirmer nous on va s'occuper des symboles en couleur et ça ce sont les planètes donc notre soleil est représenté d'abord il est orange c'est le symbole orange qui est représenté par un point pardon un cercle avec un point à l'intérieur si vous regardez ce symbole dans le thème d'exemple il est relié par une fine ligne à un symbole un symbole zodiacal représenté par des fines vaguelettes deux vaguelettes alors ça c'est les douze signes mais ceux extérieurs donc là les ceux en gris c'est les astéroïdes mais ceux extérieurs c'est les planètes c'est ça c'est les planètes où j'ai pas écouté encore parce que j'étais en train de faire ma blague en disant oh ben les astéroïdes et tout merde je veux savoir ce que c'est par un point notre soleil est représenté d'abord il est orange nous on ne s'en occupe pas ce sont les astéroïdes et vous verrez ça si un jour vous voulez devenir de vrais astrologues et les autres alors nous on va s'occuper des symboles en couleur et ça ce sont les planètes donc notre soleil est représenté d'abord il est orange c'est le symbole orange qui est représenté par un point pardon un cercle ça c'est le soleil avec un point à l'intérieur et derrière vous si vous regardez ce symbole dans le thème d'exemple il est relié par une fine ligne à un symbole un symbole zodiacal représenté par des fines vaguelettes deux vaguelettes et ce symbole c'est le verso donc dans le thème d'exemple à côté il y a la planète femme il y a le soleil et la planète femme et là il y a des vagues notre soleil se trouve en verso alors qu'est-ce que en termes de généralité qu'est-ce que veut dire le soleil qu'est-ce que représente le soleil alors premièrement déjà notre identité qui on est vraiment à l'intérieur de nous de manière instinctive de manière spontanée c'est-à-dire que la manière dont on va réagir instinctivement la manière dont on va percevoir la réalité ce sera le soleil propre planète à travers le soleil en signe c'est-à-dire à travers les défauts les qualités et les valeurs de ce signe c'est vrai qu'il y a la planète femme diabolique c'est vrai je vous donne l'exemple du thème qui est dans cette vidéo le soleil se trouve en verso donc le verso est un signe alors est-ce que c'est cohérent donc ça le soleil si je vais voir sur l'autre il va être au niveau du sagittaire on le verra tout à l'heure qui doit qui est très on va voir ça le soleil et au niveau du sagittaire ok c'est juste sagittaire maison en neuf ça c'est le sagittaire la même chose que mon MC le MC est là là le MC pourquoi est-ce qu'il serait là ah non parce qu'il est toujours là en fait bah non il est un peu sur le côté là bon c'est déjà pas clair il est très porté sur sa liberté sur ses propres valeurs sur le respect de ce qu'il est en regard des autres et donc tout dans sa vie va tourner autour de ça ce qui veut dire que cette personne dont le thème est en incrustation va être quelqu'un qui toute sa vie va faire très attention à la manière dont elle va interagir avec les autres comment les autres vont respecter sa propre liberté comment je vais réagir en termes de valeur est-ce que je peux affirmer mes valeurs et comment je respecte les valeurs comme tous les êtres humains les valeurs des autres et aussi c'est une personne qui aura tendance à on va dire à repousser un petit peu les limites qu'il y a autour d'elle voilà parce que c'est aussi le principe du verso alors ce qu'il faut aller en accélérer ça va c'est compréhensible il faut bien comprendre dans le soleil c'est que le soleil c'est ce que vous êtes à l'intérieur alors peut-être que cette façon d'agir ne se verra pas à l'extérieur ah donc c'était ça quand on disait que le soleil c'était à l'intérieur mais en fait après ce qu'il y a là c'est pas l'extérieur dans le sens le physique c'est ce qui ressort c'est ce qui apparaît dans les interactions alors que le soleil c'est vraiment ce qu'on est au profond de nous-mêmes même en dehors des autres interactions avec les gens ce qu'on montre à l'extérieur c'est l'ascendant et l'ascendant on en parlera plus tard mais si vous êtes verso vous comprenez tout à fait ce que je veux dire c'est à dire que quand quelqu'un ah les verso vous avez compris vous pouvez partir vous allez tout de suite ressentir qu'il rentre dans les limites dans vos limites et que ça quelque part voilà c'est quelque chose que vous allez vous n'allez pas très bien réagir à ce genre de choses donc vous avez compris que le soleil c'est en fait quelque chose c'est notre manière spontanée instinctive sans réfléchir de réagir et ça ça se fera toute notre vie alors ça se fera d'autant plus si comme dans le signe qui est en exemple vous avez beaucoup de planètes en verso si vous avez que votre soleil et que toutes vos planètes sont dans un autre signe il peut y avoir aussi des différences mais ça on y reviendra plus tard dans des prochaines vidéos est-ce que c'est possible que quelqu'un m'explique clairement ce qui se passe là il y a des vidéos où commencer c'est l'introduction c'est la partie 1 ça fait deux fois qu'on entend l'explication et je comprends rien du tout alors il y a plein comment ça se fait qu'on peut pas m'expliquer ça simplement alors qu'on le rappelle c'est mainstream ça intéresse tout le monde plein plein de choses que l'on peut dire sur les signes alors c'est quand même pas parce que ça va trop vite on peut la ralentir un peu mais bon le soleil en signe il y a plein de documentations par contre il y a plein de vidéos plein de lectures plein de choses mais pour vous faciliter la tâche pour que ce soit plus simple pour vous signe solaire comment tu réagis ascendant comment les gens te voient d'accord donc c'est pas ce qu'on est à l'intérieur uniquement c'est comment tu réagis aux choses et ascendant que les gens te voient oui ok mais ça me dit mais bon oui ok ça va non j'ai compris la différence avec les trucs du soleil à l'intérieur de soi puis il y a les planètes qui interagissent avec mais alors l'ascendant comment il rentre en jeu là-dedans et pourquoi il y a des lignes ce que je vous propose c'est qu'à la fin de la vidéo je vais vous faire une synthèse on va dire signe par signe dès ce qu'il y a de plus important à retenir pour le signe c'est à dire ce qu'il a à apprendre dans cette vie deuxièmement c'est quoi dans cette vie l'énergie de ce signe les qualités moi j'ai qu'une vie biolo j'ai envie de dire les principales qualités les principaux défauts et puis justement les thèmes astraux c'est un niveau au-dessus de l'astrologie mainstream quand même alors attention parce que du coup moi ça me perd donc c'est totalement autre chose non c'est comme c'est juste une version plus compliquée donc c'est juste tu regardes l'horoscope ça c'est ce qui est pour tout le monde et puis il y a les gens qui s'y connaissent qui vont faire le thème astral des gens mais ça repose sur les mêmes enjeux enfin les mêmes choses le même lore quelles vont être les réactions instinctives de la personne les jeux vidéo m'en ont pris une le t-shirt là dans ce signe bon c'est pas la peine d'avoir des tas et des tas et des tas de connaissances sur un signe parce que ça ça s'apprend au fur et à mesure mais si vous avez déjà l'essentiel vous pourrez reconnaître quand vous voyez une personne sa manière de réagir un petit peu dans quel signe elle se trouve alors on va le résumer à la fin peut-être bon la deuxième chose qu'il faut savoir sur le soleil c'est qu'il représente au-delà des réactions instinctives ce qu'on appelle sa mission de vie la mission de vie que l'on a c'est à dire qu'est-ce que l'on doit faire dans cette vie ah donc en fait c'est aussi loin que ça c'est pas juste cette semaine machin calmez-vous vous faites trop de choses et tout c'est qu'en fait en plus ça donne une mission de vie donc tu peux genre voilà non mais la vie a du sens en fait ça c'est ma mission de vie alors dans cette vidéo c'est quoi ma mission de vie je vais pas rentrer dans le débat de est-ce qu'on se réincarne ou pas est-ce qu'il y a une vie plusieurs vies est-ce que ça dépend de nous ou pas de nous peu importe c'est pas le sujet mais toi on sait que tu penses que oui mais ce qu'il faut bien c'est la quête principale bah ouais savoir c'est que si on veut se sentir heureux bien dans sa peau dans cette vie il faut que l'on soit en accord avec soi-même c'est-à-dire qu'on a l'impression de faire ou de vivre ce qui nous importe à nous qu'on ne soit pas dans une vie par procuration et ce qu'il est important de faire pour nous ce qui nous importe à nous c'est représenté justement par la mission de vie alors là on va pas le voir dans cette vidéo parce que j'ai déjà fait 12 vies allez on regarde les 12 on regarde les 12 sur la mission de vie maintenant non mais alors elle ne fait que dire tout ce qu'elle va pas aborder dans la vidéo là c'est-à-dire quand il est quelque part il va aller et puis il va alors l'oscorpion on change tout à fait alors voilà on va avoir un avis un peu sur tout le monde c'est pas mal ça d'analyse de perfectionnement et de raison alors les qualités de la vie on les pardon il va plutôt c'est à la fin de la vidéo mais c'est à la moitié en fait écoutez ses émotions et ses ressentis ah oui donc c'est tout de suite en fait c'est maintenant c'est maintenant voilà en fait toute la vidéo c'est quelqu'un qui aura tendance à avoir l'humour on revient exactement où on était qu'est-ce qui se passe qu'il est amusant alors en termes de qualité le gémeau est un signe à prendre à comprendre et puis ensuite à parler de ce qu'il a appris et compris donc c'est une énergie de curiosité putain je suis remonté plus tôt que ce qu'on était et il est en train de parler des signes la vidéo est magique alors vous voyez tout de suite où ça peut mener un taureau par exemple qui est malheureux dans son cou c'est pas grave il va y rester parce qu'il a cette tendance voilà donc on verra après comment et là voilà alors ça ne va pas dans un coup puis après tu dis non mais je dois assister en fait je dois assister même si on est malheureux parce que je suis taureau attendez j'allume mon ventilateur j'ai chaud le travailler avec les autres signes et les conseils qu'on peut lui donner mais c'est une tendance de fond chez le taureau de ne pas vouloir changer d'environnement ensuite on va passer au gémeau alors le gémeau lui il doit apprendre à apprendre à comprendre et puis ensuite à parler de ce qu'il a appris et compris donc c'est une énergie de curiosité de vivacité d'expansion le gémeau est un signe de communication alors en termes de qualité on va dire qu'il a l'esprit vif qu'il a de l'humour qu'il est sociable qu'il est amusant en termes de défaut bon il est plutôt un tantinet égoïste il change d'avis facilement il peut être superficiel et bavard l'énergie d'un gémeau c'est quoi c'est réaction instinctive c'est quelqu'un dans la vie qui dans les situations va plutôt être va plutôt tester expérimenter improviser c'est quelqu'un qui aura tendance à tirer à pile ou face voilà de ce qu'il doit faire et il y a aussi une chose il faut écouter son horoscope le gémeau quand il a des contraintes et bien il va tout faire pour s'en libérer c'est quelqu'un qui n'aime pas les contraintes et qui va vraiment travailler là-dessus ensuite on passe au cancer alors le cancer lui dans cette vie il doit prendre la sécurité et il doit apprendre à porter attention à ses propres besoins c'est marrant comme je dis quand même le cancer parce que ça bien sûr mais aussi c'est un mot qui évoque quelque chose qui tue quoi quand même lui c'est ça c'est pas gagné on le verra donc c'est un signe de préparation c'est un signe d'émotion c'est un signe d'affection en termes de qualité c'est la sensibilité l'intuition la tendresse et on n'en parle pas souvent mais le cancer a une excellente mémoire et on pourrait même dire je sais même pas si c'est pas le signe qui a le plus de mémoire ok alors lui ça va être encore pire on va pas regarder lui qui va nous faire encore le bazar on va abandonner ce schéma on va devoir aller autre part il y a Charles Colm et le château assiégé bon on retiendra jamais tout mais on commence à comprendre qu'en fait ils mettent les douze signes dans une horloge que quand tu fais ton thème astray il y a des trucs qui se rejoignent ça fait ça rebondit comme ça il y a moins de faire des pointillés des couleurs et alors on a les signes autour on a les planètes et alors il y a des décans c'est ça les décans c'est les numéros et en fait elles ont chacun des trucs des niveaux de force des solaires du feu de la terre enfin il y a toutes ces notions quoi mais bon bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo moi c'est Lou et je suis coach de vie et j'utilise des techniques un petit peu alternatifs telles que l'astrologie ou la carte ou lancine pour vous aider dans votre vie pour aller mieux pour mieux vous comprendre pour aussi qu'on s'entende mieux entre nous et les autres voilà très français tout ça ah les décans là on s'en foutait bon on continue de débuter dans l'astrologie mais après il va falloir rentrer dans les détails vidéo que je réalise aujourd'hui a été très très demandé parce que je vous ai lâché dans la foire mes pauvres enfants au niveau de l'astrologie je vous ai balancé des vidéos comme ça où je disais peut-être des choses que vous ne compreniez pas c'est ce qu'on vient de vivre c'est ce qu'on vient de vivre exactement c'était pas toi et maintenant c'est la fin de cette torture puisque je vais réaliser dans cette vidéo les baies à bas de l'astrologie c'est tout ce qu'il faut savoir avant de pouvoir se lancer vraiment dedans je tenais aussi à vous dire que je réalise des thèmes astrologiques et que j'ai plusieurs programmes à disposition donc n'hésitez pas à m'envoyer un thème astrologique c'est différent d'un thème astral un message sur Instagram ou par email pour qu'on puisse voir ça ensemble je démarre cette vidéo par les 12 signes du Zodiac je vais essayer d'être la plus concise possible et d'aller droit au but peut-être que ça ne sera encore pas très clair pour vous donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si c'est le cas et sinon likez of course il y a donc 12 signes en astrologie je pense que ça vous avez un petit peu capté alors il paraît qu'il y en a 13 ces 12 signes sont répartis en fait entre signes masculins et signes féminins c'est à dire ah bon c'est nouveau c'est à dire que tout ce qui va être bélier, gémeaux, lion, balance sagittaire et verso ce sont des signes dits masculins c'est à dire ah voilà au moins j'ai un signe d'homme j'ai un signe de bonhomme là c'est à dire que les planètes et pas seulement votre soleil qui vont se trouver dans ces signes là vont exprimer leur énergie avec plus il y a ok il y a 3 signes d'homme 3 signes de femme d'extra et 6 signes non binaires alors que les signes féminins c'est à dire le taureau le cancer la vierge le scorpion le capricorne et le poisson toutes les planètes qui vont se trouver dans ces signes là vont être un peu plus introverties un peu plus dans la sensibilité exprimées d'une façon un peu moins matuvue ça c'est la différence déjà entre les 12 signes il y a donc 6 signes féminins 6 signes masculins la sensibilité le truc de gonzesse quoi pour l'instant voilà je comprends mieux là ce qui se passe ensuite on va trouver à l'intérieur de ces signes là des éléments il y a donc 4 éléments l'eau l'air le feu et la terre il y a 2 signes ce qui fait qu'il y a 3 signes par élément on retrouve donc le bélier le lion et le sagittaire pour l'élément du feu on retrouve le taureau la vierge et le capricorne pour la terre le gémeau la balance et le verso pour l'air et enfin le cancer le scorpion et le poisson pour l'eau quand je dis que vous avez des planètes je suis à la joie de 4 pourtant le sagittaire ça colle pas trop ça c'est la dépression ça j'avais ça aussi mais ouais maintenant c'est guéri donc en fait j'étais un homme un signe d'homme qui pleure pas depuis le début en fait par exemple c'est donc que vous avez des planètes par exemple en scorpion il manque le marais ou poisson ensuite on va avoir les modalités en astrologie il existe 3 modalités puisqu'il y a 12 signes ça fait donc 4 signes par modalité on pourra pas enlever qu'elles on arrive à suivre c'est parce qu'elles montrent pas le schéma qui fait peur avec toutes les flèches on connaît la modalité cardinale qui correspond aux 4 signes de chaque équinoxe et l'ont peut-être même dire alors par contre les astéroïdes moi beaucoup de gens disent on s'en fout moi personnellement je m'en fous pas c'est à dire le bélier le cancer la balance et le capricorne non pas que votre soleil encore une fois là je le répète mais toute planète qui se trouve dans ces signes là vont avoir tendance à prendre beaucoup plus d'initiatives être beaucoup plus dans l'action et parfois un petit peu irréfléchie ça veut pas dire qu'elles ne réfléchissent pas ça veut juste dire qu'elles sont beaucoup plus instinctives ensuite on va trouver la modalité la plus chante qui correspond au taureau au lion au scorpion et au verso toutes les planètes qui vont se trouver dans ces signaux là auront tendance à être beaucoup plus ancrées à être beaucoup plus difficiles changer d'avis des planètes quand elles se trouvent dans ces signaux là mes taureaux là sont très sûres mes taureaux qu'est-ce que vous en pensez mes taureaux dans le sens où elles savent où elles en sont et elles connaissent leurs opinions et ce qu'elle va là et enfin on connaît la dernière personne comme ça il est réel je la fuis mais moi j'ai déjà rencontré moi c'était un jour à un nouvel an et je me suis rendu compte que j'étais la seule personne de tout le nouvel an qui ne croyait pas à l'astrologie en fait genre c'était pas une personne isolée c'est ça comme ça c'est vraiment après je vais ah oui non moi je crois pas trop à ça comme ça mais quoi ? et en fait en m'agressant genre comme si c'était grave et après je demandais d'aller à quelqu'un genre je suis pas le seul comme ça ah oui non si si moi je et j'étais le seul quoi du coup je me suis dit c'est bizarre qu'est-ce qui se passe merci Yenom pour le deux mois modalité que sont les gémeaux les vierges les sagittaires et les poissons des signes mobiles les planètes lorsqu'elles se trouvent dans ces signes là n'importe quelle planète le soleil Vénus Jupiter Uranus sont beaucoup plus enclines à être attirées par l'information à vite fait changer d'avis à être très mauvais ouais c'est moi ça ouais sagittaire le signe d'homme elles ont besoin de beaucoup de stimulation elles s'ennuient très vite je m'en dis de fou super vite c'est réel ça c'est vrai ça depuis le début je trouve à chaque fois qu'ils parlent le signe c'est pas la même chose que ce soit ce qu'on a lu sur le site quand les autres disent l'horoscope quand les autres expliquent ce que c'est la tendance des signes ensuite maintenant elles à chaque fois le profil de chaque signe c'est pas le même ça dit des choses différentes tout le temps tout le temps sur le terrain tout le temps les années trouvent aussi des familiarités par rapport à leurs signes c'est à dire que ouais c'est à cause des réseaux sociaux et c'est parce que les jeunes ils n'aient qu'un ipad dans les mains donc franchement on va voir qu'est-ce qu'ils vont devenir cette génération là avec ce que les sthémasstros franchement ils vont tous être voilà le bélier est associé à mars le taureau est associé à vénus c'est leur maître c'est eux qui les contrôlent le gémeau est associé attends quoi donc il y a des maîtres il y a mercure le cancer est associé à la lune le lion est associé au soleil la vierge est aussi et le soleil c'est le thème du soleil c'est le soleil c'est tous les poissons ok ça ça ok à un mètre ça c'est ce qui concernait les signes astrologiques en tant que tel ensuite dans plusieurs de mes vidéos j'ai aussi parlé pour ceux qui les ont regardé d'un thème astral ou alors thème natal ou encore troisième terme carte du ciel c'est quoi en gros quand vous naissez les planètes elles bougent toujours alors c'est les une carte c'est le fait qu'on différencie le territoire le territoire et la carte ah non ça c'était lors de la PNL bon le ciel ok l'heure de votre naissance et le jour de votre naissance nous permet de fixer les planètes dans le ciel à ce moment là c'est à dire que si par exemple au moment où vous naissez et bien lorsque l'on regarde depuis la terre les planètes se trouveraient par exemple en Capricorne ou vous aviez peut-être le soleil en poisson ou Vénus en taureau etc et bien ça ça va permettre de créer une carte du ciel c'est en fait une image tout simplement est-ce qu'on peut croire en astrologie et au truc de personnalité ESNP bah oui alors totalement pour moi c'est totalement la même cible c'est la même cible enfin pas exactement mais je vous dirais il y a clairement les gens qui croient l'astrologie vont être sensiblement vont vouloir croire à ça aussi parce que ça repose sur les mêmes leviers de vouloir vouloir je suis là je suis là voilà je suis là salut oui maintenant je sais je suis quelqu'un qui parle dans ton salon mais pas à être si étonné j'étais en train d'expliquer juste au chat mais oui astronomique du ciel au moment c'est le même levier c'est le même levier c'est le fait de se sentir spécial en étant dans un type de profil qu'on nous dit comment on est puis de s'y reconnaître en reposant sur les mêmes biais vous vous êtes nés cette image là nous permet d'être influencés comme par exemple la lune influence les marées et influence aussi le cycle des femmes beaucoup et bien les planètes quoi ? c'est quoi le cycle des femmes ? influence les marées cette image là nous permet d'être influencés comme par exemple la lune influence les marées ah oui mais c'est comme les gens aussi qui disent j'ai mal dormi c'était la pleine lune influence aussi le cycle des femmes beaucoup et donc ça influence aussi le cycle des femmes les planètes nous influencent de par leur sensibilité et leur signification qu'on leur a attribuée avec les connaissances des multiples astrologues par le passé on a pu établir en fait des connexions mathématiques et arithmétiques pour créer une sorte d'analyse entière de la personnalité ça c'est le cercle avec tous les trucs qu'on a vu tout à l'heure et c'est ça que moi j'analyse lorsque je veux essayer de comprendre une personnalité et lorsque je parle justement de votre lune dans tel signe ou de votre soleil dans tel signe etc quand tu regardes le ciel tu as des constellations qui représentent les douze signes et qui occupent tout l'horizon plus ou moins quand on parle de Vénus en scorpion on veut dire qu'au moment où tu es née Vénus était dans ce segment du ciel là d'accord ce thème oui ok oui d'accord ok mais qu'est-ce que oui bon c'est juste on détermine par rapport à ça on se dit ok à telle heure et machin il se passait ça et donc ça fait ce truc là et au moins on dit ton signe et à partir de ça on a déterminé merci C'était pas un cercle, on vient de le voir, c'est plutôt un genre de val, c'est plutôt une genre d'ellipse. Je vois venir tourner autour de mes pattes. Attends. Et aux longitudes, vous savez ce que vous avez sur Google Maps lorsque vous essayez de trouver un endroit, on vous met les longitudes, etc. Ce sont des outils qui nous permettent... On pourra peut-être tirer que là, elle explique vraiment pour des teubés. Moi, je comprends enfin, je comprends enfin ce qui se passe. J'ai l'impression que c'est différent. De nous regarder spatialement et temporellement depuis un endroit donné. C'est pour ça que l'astrologie est très précise et qu'il faut que vous vous rendiez sur des sites spécialisés pour faire votre thème astral. Lorsque, par exemple, vous vous trouvez entre deux saisons, vous voyez, et que vous ne savez pas si vous êtes, par exemple, vierge ou bas. Elle a appris tout ça, elle est passionnée quand même. À la limite, si par exemple, votre soleil est à 29 degrés... Elle a écouté des heures et des heures de vidéos YouTube, de trucs, de machin, pour régurgiter ça. ...degrés, 30 secondes, puisque 29 degrés, du coup, c'est des minutes, etc. En plus, tu peux te tromper et un peu enrober différemment, vu que de toute façon, ce... ...un peu... Donc là, on est plus sur le fait de... en fonction de quand t'es né ou quel est le truc de la constellation, comme l'explication qu'on a dit tout à l'heure est au-dessus de toi, et va déterminer que tu vas être quelqu'un de bougon ou... ou... ou impatient. C'est aussi, genre, si t'es petit... ...et tout, quoi. Oh, par contre, ce petit ton un peu insolent, là, qui... qui... qui aimerait te faire, oui, j'ai mieux compris que toi, tu critiques les gens qui te posent une question, doucement, on s'intéresse, on s'intéresse, on débute, on peut débuter ? Mais j'ai mon Mercure et Pluton en Sagittaire. De ce fait, j'ai plus de planètes, par exemple, en Sagittaire, qu'en Scorpion. Donc même si mon ego... Macron est Sagittaire, putain, comme moi ? Putain, ça y est, voilà, bah je... ouais. Finalement, je suis Macron. Je suis Macron depuis le début. Et ouais. Alors attention. Le soleil, ma force vitale et ma façon de réagir au niveau de ma fierté et de mes décisions vraiment profondes restent Scorpion. Ma logique et la façon dont je résonne au quotidien et dont je formule mes idées sera beaucoup plus appropriée au signe du Sagittaire, parce que mon Mercure est en Sagittaire. C'est pour ça qu'il y a une différence en fonction aussi des planètes et de ce qu'elle signifie. Et donc l'ascendant fait partie de tout ça et représente surtout cet aspect très physique et très première image. C'est vraiment le masque qu'on adopte. Je vais essayer de décrire du coup mon ascendant pour que vous compreniez mieux. C'est vraiment pas pour me mettre... Ah donc, l'ascendant c'est le masque qu'on adopte, donc c'est pas le ressenti personnel. Donc souvent quand une personne va dire, ah mais en fait t'es comme ça, machin, en fait on va... C'est pas ça, ça concerne plutôt l'ascendant. Donc il est méga important l'ascendant, en fait, dans cette logique. En avant, c'est parce que je me connais mieux, parce que je me suis beaucoup étudiée, normal. Donc je suis ascendant poisson. C'est le masque social. Ouais genre en live, je suis plus poisson. Et seul, je suis plus Sagittaire. Ce qui fait que j'apparais aux yeux des gens un peu... Un peu beaucoup même ! Sensibles et altruistes et très créatives et artistiques dans la musique et dans les arts plastiques et aussi parce que je fais du piano, etc. Je suis quelqu'un qui veut vraiment aider les gens. Et c'est vrai que dans une soirée par exemple, je vais beaucoup écouter ce que disent les gens. Je vais vraiment essayer d'être gentille et d'être serviable, etc. Mais j'ai aussi un petit peu mon ascendant qui, puisque ce sont des degrés et que l'ascendant s'exprime lui aussi en degrés, il peut en fait prendre en compte plusieurs signes. Les maisons, c'est quoi ? Donc elle vient de dire, en fait, il y a le truc qui me dit que c'est ça. Mais en fait, il y a toujours un mais. Mais je peux aussi être tout un tas d'autres choses. C'est un peu à chaque fois le même truc que quand il y a un truc sur un signe et que c'est... Vous êtes quelqu'un de plutôt calme. Mais attention, si un truc est suffisamment énervant, vous pouvez quand même vous énerver. Vous êtes du genre à avoir froid, mais en été, ça va mieux. Les maisons, ce sont des secteurs. Il faut vraiment que vous réfléchissiez à l'astrologie comme une scène de théâtre, en fait. Imaginez que les signes, ce soit vraiment le décor, couleur un petit peu du théâtre et ce qu'il va s'y passer. C'est si on est dans un château, si... Marquais, mais Capricorne ! Voilà, les choses se déroulent d'une façon... Soit je le voyais bien, Capricorne, ouais. ...d'aventureuses ou un peu plus esthétiques ou dans l'harmonie, etc. Ça, ce sont les signes. Ensuite, on va avoir les planètes. Les planètes, ce sont les acteurs de votre pièce de théâtre. Ce sont donc eux qui vont mener l'action. Si on n'a pas de planètes, les signes... C'est une pièce de théâtre ou un bateau ? Donc le décor ne sert à rien. Ces acteurs-là, ils vont se trouver, en plus d'être dans un décor, donc un signe, dans des maisons, des détails supplémentaires. Par exemple, une maison de bois où vous êtes dans l'intimité avec votre... Oui, Marquem veut refaire les douze maisons de l'astrologie. ...conjoints. Ou alors au travail, par exemple, et ça va être... Ça, ça me donne l'idée de faire un film sur Marquem qui va retaper les douze maisons de l'astrologie. Beaucoup plus un environnement froid et austère, etc. Les maisons, en fait, nous permettent de donner vraiment des détails sur dans quel secteur se déroule l'action de votre personnage. Et non pas le... C'est gardé par des chevaliers et... Et à chaque fois, on prendrait genre Jonas et il est joué par David Laroche. Le chevalier du lion. Évidemment, le lion. Décor. Et enfin, les aspects... C'est vraiment bien. ...que font les planètes entre elles. C'est-à-dire que dans votre thème astral, les planètes sont éparpillées. Parfois, elles sont au même endroit ou parfois, elles sont tout autour des signes. Et de ce fait, elles font des aspects. C'est-à-dire qu'elles se regardent entre elles. Ah merde ! Là aussi, il y a une logique... Elle montre quand même le truc. Elle montre quand même le schéma qu'on ne comprend pas. Mais de nouveau, c'est comme le Reiki et tout. Moi, je me dis si on ne comprend pas, ce n'est pas que c'est faux et que ça n'existe pas. C'est peut-être parce qu'on est trop bête et qu'on ne fait pas l'effort et en vrai, on rate quelque chose. Décor. Et enfin, les aspects que font les planètes entre elles. C'est-à-dire que dans votre thème astral, les planètes sont éparpillées. Parfois, elles sont au même endroit ou parfois, elles sont tout autour des signes. Et de ce fait... Elles sont éparpillées ou tout autour des signes, moi, les planètes ? Ah, moi, elles sont pas mal au même endroit, en fait. Moi, les planètes, elles sont pas mal au même endroit, en fait. Elles sont pas si éparpillées. Il n'y a que trois planètes ici. Et ça, c'est des astéroïdes. On s'en fout des astéroïdes. Pas mal d'astéroïdes là, mais moi, elles sont pas mal centrées là. Je sais pas ce que ça veut dire, mais... Elles font des aspects. C'est-à-dire qu'elles se regardent entre elles. Là aussi, il y a une logique mathématique, parce que les aspects, ce n'est pas juste YOLO, on fait n'importe quoi, puis on trace des traits, vous voyez ? Non. Il faut que certaines planètes soient à certains endroits et assez éloignées de certaines planètes, ou au contraire, assez proches, pour considérer cela des aspects. Je vais pas en parler aujourd'hui, parce que ça va être encore plus complexe. Mais vous avez compris le délire... C'est bien, tu t'arrêtes au bon moment, parce que c'est vrai que... C'est ça qui nous perd à chaque fois, c'est le truc des aspects, des planètes. Dialogues entre elles. Dans notre pièce de théâtre, les aspects sont donc des dialogues. Si jamais vous êtes plus entreprenant et que vous draguez quelqu'un, par exemple, ou est-ce que vous allez être un peu plus émotionnel et parler avec plus de sensibilité, voilà ce que sont les aspects dans un thème natal et dans notre pièce de théâtre. L'ascendant va être votre costume. Est-ce que vous êtes une nonne ? Est-ce que vous êtes un roi ? Est-ce que vous êtes Chewbacca ? Je n'en sais rien, mais bref, l'ascendant va être votre costume. Et chaque... C'est pas des très bons exemples pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est l'ascendant. Chaque planète va être un trait de votre... C'est... Le costume... Non, le rôle. Non, le rôle. Le personnage, parce que la pièce de théâtre. Et après, si t'es habillé... C'est le rôle, c'est pas clair. C'est pas clair. C'est le rôle ou c'est le... C'est vraiment le costume suivant le rôle qu'on est. Caractère en tant que personnage. Oui. Quand vous allez jouer une scène d'amour, vous allez plutôt faire appel à votre Vénus dans votre thème. Quand vous allez jouer une scène où vous faites appel à la religion... Parce que l'amour, c'est un truc de femme. Et au cercle social, vous allez plus faire parler le signe de votre Jupiter. Lorsque vous êtes dans une guerre et que vous menez de l'action et que vous êtes entrepreneur... Ah, c'est dommage. C'est vrai que j'aurais aimé qu'il soit Lyon aussi, David Laroche. Dommage. Merci, Matheus, 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 Matheus. Pour le raid, bienvenue. On essaie de comprendre l'argument autour de l'astrologie, globalement. Maintenant, vous allez faire parler votre Mars, mais aussi votre Pluton. Parce que Pluton est maître de la destruction et aussi vaincre ses pulsions, etc. Donc, chaque planète a des significations par rapport à un domaine de votre vie. Et c'est pour ça qu'on arrive à analyser... Matheus, Matheus, ok. C'est quand même une analogie claire, ok. Je vois en quoi consiste le truc du thème astral. Ça se base sur rien, mais je sais pas si je lui ferai confiance de me le donner, mais au moins elle nous expliquait comme si on était bêtes. C'est mieux que quand les autres les expliquaient avant. Et en parlant d'ailleurs de tout ce qui est amoureux, de tout ce qui est drague, machin. Parce que, venons-en ou faites quand même. Si ça a du succès et machin, tout le temps, ce qu'on entend et tout, voilà, c'est quand même machin, les compatibilités, les trucs. C'est pour les relations entre êtres humains, c'est pour comment on interagit et le centre, etc. Et donc là, en fait, on va rentrer un peu dans des sujets plus directs de pourquoi c'est mainstream et pourquoi ça intéresse les gens et pourquoi ils ont envie d'entendre ça parce que ça les valorise. avec qu'est-ce qui te rend attirant ou attirante selon ton ascendant ? Ascendant, qu'on a appris tout à l'heure, qu'apparemment, ça détermine ton physique. Donc, c'est pertinent, c'est juste. On commence à comprendre. Sur les applis de rencontres, c'est partout. C'est Julie. C'est ça, ça a une présence beaucoup sûre. Vu que c'est, ça détermine qui on est et qu'on est en interaction sociale et que du coup, le centre qui va intéresser le plus, c'est évidemment l'aspect couple. C'est normal qu'on soit au centre de tout ça. Et vu que la cible, oui, voilà, je ne saurais pas dire c'est quoi les démographiques de ce qui intéresse, de ce que les gens vont être touchés par l'astrologie. Je ne sais pas, je ne sais même pas si c'est plus des jeunes que des vieux. Mais en tout cas, pardon, mais c'est vrai que ça a l'air quand même plus sourd d'être des meufs. Mais je ne sais pas. Quoique, on a quand même notre Jean-Yves là. Mais lui, c'est en mode astrologue. Mais dans l'aspect mainstream des gens qui suivent. Enfin bon. Dernier point, j'allais reprendre du Capricorne. Vous vous prenez quand même au jeu. Quand même, c'est marrant de savoir quel est le signe de chaque personne. Alors qu'en vrai, on ne connaît pas trop spécialement les... Typique des Sagittaires de cracher sur l'astrologie, bah je sais. Aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qui est attirant chez toi. Alors attends, on va mettre un peu moins vite. Qu'est-ce qui dans ton apparence physique te rend attirant ou attirante. Donc ça, c'est une vidéo qui est... Au-delà de l'astrologie, sa vidéo est très bien avancée. Parce qu'elle va valoriser tout le monde, je pense. De ton charme, etc. Bref, c'est l'heure des compliments. Tout ça en fonction de tes placements d'ascendant. Et là, tu vas me dire quoi ? Comment ça mes placements d'ascendant ? On en a plusieurs. Et oui, on en a plusieurs. Je crois même... Et là, elle a une petite notion de... Mais en fait, vous n'avez pas encore tout compris. C'est encore plus subtil et plus complexe. Je n'ai jamais rencontré une charte qui n'avait qu'un seul ascendant et qu'une seule énergie dans l'ascendant. Donc oui, tu es encore plus... Ah, donc je ne suis pas juste à Sagittaire ascendant poisson. C'est plus compliqué que ça. J'ai plusieurs ascendants. C'est quoi mes autres ascendants ? Exemple de thèmes ayant des aspects en commun. Ah, mais alors du coup, il y a des thèmes qui ont des aspects en commun avec le mien. En plus, il y a des Sagittaires à poisson. En fait, je suis comme Eminem. Il y avait Eminem et Robin Williams. Et également Léonardo Caprio, Justin Bieber et Tom Cruise. On n'avait pas vu ça. Parfait. Bon. Allons-y. C'est quand le truc avec Macron d'ailleurs ? Ah, ce n'est pas encore là. Ce n'est pas encore là. J'espère que ça va être bien le truc avec Macron, ce que je voulais teaser. Merci Félix Girard pour le Prime. On va regarder la maison 1. Donc la maison de l'ascendant et de l'appareil. Comment ça Tom Cruise bof ? Il est astro... Il est scientologue. On fera bientôt un live sur la scientologie d'ailleurs, c'est vrai. Il faut ça. qu'il y a dedans et les aspects. Alors, qu'est-ce que... Les éventuelles planètes qu'il y a dedans et les aspects... On ne va jamais comprendre. On ne va jamais comprendre les aspects. Qu'est-ce que c'est que cet enfer ? Toute cette énergie à apprendre ça alors qu'il pourrait apprendre le code. Pour apprendre à coder, à faire des applis par exemple. Euh... Ou... Aspects. Alors, 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 qu'est-ce que c'est que les aspects ? En bref, les aspects, ce sont les relations énergétiques entre deux planètes... Apprendre à jouer à Magic, voilà. Apprendre à jouer à Magic, par exemple. C'est comme ça que tu peux être ascendant vierge, mais en ayant l'énergie de ton ascendant, se mélangeant à l'énergie du poisson, par exemple. Ce qui ferait de toi un ascendant vierge et un ascendant poisson. Comme tous les autres trucs qu'on a vus et... Regarde, on est particulièrement là-dedans. Il y a une porte d'entrée encore plus facile parce que c'est... Contrairement aux autres trucs comme Reiki ou les machins, les trucs qu'on a vus jusqu'ici. Là, il y a quand même ce côté de c'est tout le temps-là. Dès plus petit, en fait, il y a le truc de c'est quel signe. C'est vraiment dans le langage de tous les jours, dans le machin. Et alors, il y a le fait de... Dans un média, dans un journal, il y a l'horoscope. Donc, il y a des portes d'entrée encore plus directes. Et puis, en effet, ça s'installe dans les applis de rencontres, dans les trucs. Mais au-delà de ça, en plus, du coup, il y a un savoir. Donc, il y a d'abord la surface qui va amuser la plupart des gens. Et après, si tu veux aller en profondeur, il y a tout un savoir et un savoir-faire à apprendre. Et donc, du coup, après, tu peux te... Voilà, tu es un spécialiste, tu apprends ça comme une discipline. Et donc, ça devient une passion, quoi. Et puis, t'es à fond dedans, quoi. Et puis, facilement, des délires à faire aussi, comme les contes d'eux-mêmes avec des trucs astro. Ou du coup, comme il y a des profils bien dédiés, tu fais facilement des blagues sur machin. Et puis, ça devient un truc référentiel qu'il n'y a que les gens qui s'intéressent, qui comprennent. Et ces relations énergiques sont représentées dans ce petit tableau en bas de ta charte astronomique. Donc, le tableau se lit horizontalement. Et comme tu peux le voir, on a différents symboles. Mais on ne va s'intéresser qu'aux petites étoiles qu'on appelle sextiles. On va s'intéresser aux... Ça, c'est des astérisques. Aussi, il y a ces petits symboles en forme de casserole qu'on appelle conjonction. Et enfin, on va aussi s'intéresser aux... Donc là, tout à coup, on se dit, mais attendez, c'est pas facileo, là. C'est espionnéo. Je le découvre. Je découvre comme vous, donc je vais me renseigner. Merci Jean-Michaud Mikui pour les 29 mois. Merci beaucoup. Tu serais pas poisson au haut ? T'es un signe de nœud au moins, non ? Eh bien, je suis ascendant poisson, effectivement, Jean-Michaud Mikui. On l'a appris ce soir. Si j'ai bien mis la bonne heure de quand je suis né, mais je suis pas sûr. ...les trigones. Chaque symbole représente un type de relation d'énergie entre les deux planètes ou les deux points mathématiques, mais... Et j'ai cru que ça allait être une vidéo. Franchement, c'était vachement putaclique avec le côté... Qu'est-ce qui te rend des rangs de machin ? Et elle rentre quand même dans les explications de... Je suis expert chez plein de trucs. C'est fou, ça. C'est quand même compliqué, quoi. C'est tous des trucs compliqués. Alors que moi, je me suis dit qu'il y avait une version... Il y a quand même des vidéos en mode... Non, mais voilà. Regardez, c'est du lol. C'est du divertissement. Ça vous plaît, machin. Mais non, c'est vraiment une expertise, quoi. ...d'énergie, des mélanges entre ces deux énergies. Donc là, par exemple, dans ce cas, on a le Soleil qui est en conjonction avec Mercure. Si tu es ascendant Vierge, mais que dans le petit tableau, tu as un triangle avec Neptune, ça veut dire que donc tu es ascendant Vierge et ascendant Poisson. Et donc, tu dois regarder la partie de vidéo sur la Vierge et sur le Poisson pour avoir toutes les infos. Et tous les conclusions. Alors, ensuite, si tu veux aller plus loin, il faut savoir que tu as une deuxième charte astrologique. Parce qu'en fait, il y a deux manières principales de calculer ta charte. Ok ? Et par défaut, le site, il va te la calculer selon la méthode standard. Mais tu as une deuxième méthode que tu peux sélectionner et qui s'appelle signe entier. Et qui donc va te générer... Ah, moi, je suis quelqu'un d'entier, moi. Deuxième charte. Alors, l'ascendant et les espagnes ne vont pas bouger. Mais c'est possible que tu aies une planète de la douzième maison ou de la seconde maison qui vienne dans la maison 1. Donc, celle qu'on va étudier. Donc, si tu veux aller plus loin et avoir vraiment une compréhension complète. Et bien, savoir tous les compliments que tu mérites. Et bien, va regarder. Va checker. C'est simple. Il faut savoir que chaque... Ta manière de parler, ta communication, etc. Alors, attends. Genre, tu les attires. Il y a cette énergie. C'est beaucoup trop complexe. Mais je ne m'attendais pas. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue que ce soit si complexe. Comment ça se fait que c'est si complexe et néanmoins mainstream ? On ne va pas avoir la réponse. Bah si, on a déjà plein de pistes de trucs. Mais par contre, c'est fou que ça perde autant de gens. Je crois qu'en fait, du coup, dans tous les gens que ça touche. En fait, c'est ultra bien pensé pour que ça touche énormément de gens pour ce qui est en surface, de ce qui est simple et de ce qui va intéresser. C'est-à-dire que ce que les gens vont entendre, là, c'est très simple et c'est très attirant et c'est très rassurant, comme je disais tout à l'heure. Et par contre, il y a très faible pourcentage de ceux-là qui vont s'intéresser à tous ces détails-là et cette complexité comme ça, pour après, du coup, l'apprendre aux autres ou en tout cas s'en servir pour donner des thèmes astrales, des machins, des trucs aux gens. Et ces personnes-là, ils font que ça se propage et que ça ne s'éteint pas. Parce que s'il n'y avait que ceux qui sont intéressés par la surface, le truc s'éteindrait, ils ne tiendraient pas dans le temps. Donc, il faut qu'il y ait constamment des gens qui apprennent ce noble art, quoi. Tu vois, mais genre de magnétisme aussi. Donc, on a vraiment ce mélange entre agressivité dans tes... Alors, c'est valorisant de se retrouver dans un truc compliqué, mais moi, c'est surtout le fait de pourquoi il y a... Après, je les ai cherchés, les vidéos qui expliquent, mais... Je veux dire, quand même, du coup, beaucoup de gens qui veulent apprendre ce niveau de complexité. Et c'est vrai que la porte d'entrée, elle ne passe pas de... Pourtant, j'essaie de trouver les trucs les plus simples en mode introduction. Donc, je n'imagine pas les trucs qui ne sont pas en introduction, mais qui sont au niveau difficile, compliqué. Et puis, de toute façon, Vénus, c'est la peine de la beauté. Je ne fais pas ça. Donc, rien que déjà avec ça... Ensuite, troisième... Je suis désolé pour ce qui se passe. Si tu es ascendant-gémeaux ou à des aspects ascendant-gémeaux, ou si tu as Mercure dans ta première maison. Alors, il faut savoir... Ce qu'on a entendu, c'était l'ascendant-taureau. Les ascendants-gémeaux... Mais du coup, comme vous ne savez pas vos ascendants, on ne sait même pas, quoi. ...à la Vierge. Donc, si tu as Mercure dans ta première maison, va aussi regarder ma partie sur la Vierge. Bon. Complexité, impression de fiabilité. Ah oui ! En mode c'est tout le délire des pseudos de science, quoi. À chaque fois, d'utiliser ces astuces pour paraître une science. Mais je croyais... Bah ouais, c'est vrai. Là, ça va aller toucher, détourner l'astronomie avec le fait que les planètes, machin, l'espace et tout. Là où les autres vont... Dans d'autres contextes, ça va être la physique ou machin, ou la médecine ou tout ça. Et euh... Et donc, ça détourne ça. Ouais. Ça prend les trucs de l'espace pour dire des trucs sur les gens. Ouais, ok. Si tu as des aspects ascendant-gémeaux, ou si tu es ascendant-gémeaux, qu'est-ce que ça implique ? Dans ton apparence physique, alors les gémeaux sont très connus pour faire plus jeune que leur âge, ok ? Pour vraiment apparaître genre toujours plus jeune. Donc l'ascendant, l'heure à laquelle on va être né tel jour, va faire en sorte que tu apparais plus jeune que ton âge. Voilà. Avec un certain côté enfantin aussi un peu dans... Ça existe depuis la nuit des temps et ça n'a pas trop évolué. Depuis la nuit des temps ? Non mais attends, il va nous falloir une explication. Ils ont du coup des traits fins, et généralement aussi un corps fin et longéligne un peu, avec cette idée de souplesse et d'agilité aussi. Donc il n'y a pas de gros ascendant-gémeaux ? Alors ce qu'il faut savoir aussi avec le gémeaux, c'est qu'il est du coup... 3000 ans, depuis l'Antiquité grecque. ...lié à Mercure pour représenter le fait que c'est une énergie qui est très tournée vers l'esprit. Et donc ça veut dire que déjà une partie de ton charme parle dans tout ce qui est ton intelligence, ta manière de parler, ta communication, etc. Genre, c'est vraiment une énergie d'une personne qui est vraiment pote avec plein de gens, tu vois, qui parle facilement comme ça, et qui du coup séduit avec ses mots. Moi quand je pense à l'énergie du gémeaux, je pense vraiment à un peu un intellectuel, tu vois, qui genre va employer de bons mots. La chaîne Astrocept, c'est un ancien astrologue qui est maintenant dans l'esprit critique, c'est super intéressant d'avoir son point de vue. Non, on va peut-être voir après. C'est vrai que j'ai mis des trucs à la fin, vite fait, mais bon... Qui va faire des blagues, qui va faire des blagues de bon, bon, machin, ou bien pensé. Donc voilà, tu vois, un peu cette énergie de séduction qui passe. Évidemment, il y a une certaine élégance qui passe. Ok.